Bonsoir Mina, bonsoir Inda, je suis très 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 heureuse de vous avoir toutes les deux dans cette nouvelle émission qui va parler de la blessure d'abus et c'est en relation donc avec le film God Mystère que vous avez vu toutes les deux et donc qui a donné beaucoup de témoignages, de réflexions des gens qui ont pu assister à cette avant-première et j'ai eu très envie d'en parler parce que je me suis dit bon on va faire une émission spéciale là-dessus et donc il est question dans ce film de la blessure d'abus mais on ne le sait pas au début ça pendant très longtemps on ne sait pas trop ce qui se passe donc toi Inda comment tu as ressenti ça parce que toi tu étais là-haut dans la salle là je te voyais moi je n'ai rien vu moi je me baladais pour voir les retardataires ce qui se passait etc. En fait moi comme je t'ai expliqué ce film m'a beaucoup parlé parce qu'en fait il y a énormément d'étapes émotionnelles dedans en plus on voit la manipulation machiavélique de l'humain lorsqu'il est dans la perversion même de vouloir attaquer sa victime parce qu'il voit l'innocence en face de lui et en fait c'est ça le piège il est là lorsqu'on nous sommes dans cette innocence dans cette sensibilité dans cette empathie et bien le gourou en profite le manipulateur en profite et ce qui est encore plus subtil chez le manipulateur c'est qu'il a l'art et la manière de bien parler avec des mots bien posés là où il faut pour toucher le coeur et c'est ça en fait qui est très difficile à déceler au début parce qu'on a tendance des fois à se méfier puis après en fait il revient dans la douceur dans la manière de manipuler gentiment et tout donc ça perturbe beaucoup et c'est vrai que lorsqu'il a utilisé la drogue et bien c'est là où c'est encore plus puissant parce que ça fait ressortir justement des émotions et puis ça manipule encore plus parce que la personne elle est sous le charme mais en fait elle était utilisée depuis le début dans l'histoire c'est dès le départ mais on ne le sait pas on ne le sait pas et après quand on découvre on découvre ça et c'est vrai que c'est très subtil parce que c'est le monde d'aujourd'hui voilà c'est ça qui m'intéresse ben ouais c'est exactement ça c'est le monde d'aujourd'hui le monde de la perversion à la fois cette dualité entre le bien et le mal le jeu malsain de certains humains qui essaient de dominer et malheureusement aujourd'hui on le vit encore mais nous on le vit constamment que ce soit au niveau des liens sociaux que ce soit amicaux ben on se rend compte qu'il y a des cycles et il y a des amis qui s'en vont il y a d'autres qui rentrent et bien il faut accepter et c'est aussi en amour et c'est aussi dans le travail et c'est partout ce jeu de manipulation et on en a marre il faut en parler en tout cas il faut en parler pour donner les moyens de s'en sortir et de contrer ça et qu'est-ce que t'en penses toi Amina ? oui ben moi je rejoins ce qu'a dit Inda et la question tout de suite qui m'est venue c'est comme on ne peut pas trop empêcher le manipulateur de l'être on ne peut pas agir sur l'autre mais on peut agir sur soi et la question c'est comment pouvons-nous ne plus être manipulables en fait et voilà parce que finalement bon oui la manipulation elle existe partout elle existe tout petit l'abus c'est vrai que c'est permanent c'est une moquerie c'est une dérision c'est t'es moche t'es gros t'es ceci puis hop on se ferme comme une huître et puis ce que ça provoque et bien c'est un manque d'estime et d'amour de soi et pour moi de mon regard à moi c'est que la véritable problématique c'est qu'on a une forme de désamour quand même de soi et d'estime de soi et ça c'est le gros truc le moins fait parce qu'une personne qui s'aime totalement qui est dans voilà qui n'a pas besoin forcément non plus qu'on lui qu'elle n'a pas trop besoin de l'autre quoi là il y avait quand même la manipulation Hélène parce que il y avait la reconnaissance du public oui et puis l'héroïne elle attendait quand même quelque chose je vais peut-être pouvoir il a de l'argent il peut m'aider il y a tout cette il y a ce chantage autour de je vais t'aider et on a envie d'y croire quand même ah évidemment évidemment tu peux pas c'est ce que je disais quand on te déroule le tapis rouge c'est difficile de pas y aller quoi ah ouais et on peut se couper de son parce que moi je suis convaincue qu'en fait on le perçoit que l'autre il nous manipule mais il y a des moments on se coupe de sa conscience en fait ben oui parce que ça nous arrange on peut tellement croire on peut tellement y croire c'est ça c'est ça et surtout quand c'est enrobé d'amour et que ça a l'air d'être parce que là avec ce qui se passe on va pas tout raconter parce que c'est pas la peine de dévoiler tout le film mais on ne peut qu'avoir envie d'y croire quoi c'est vrai donc c'est très subtil quand même tout ça donc tu as connu des choses comme ça toi dans ta vie je suppose Inda parce que tu en parles avec beaucoup de moi j'ai connu que ça toutes les femmes à qui j'ai parlé elles m'ont connu que ça depuis toute petite depuis toute petite dans mon enfance à l'école je n'ai eu que ça la manipulation la perversion la méchanceté t'es moche t'es grosse t'es ceci t'es cela tu vois la banane parce que j'avais les cheveux courts j'ai eu le droit à toute forme de critique j'ai eu le droit au racisme j'ai eu le droit à la manipulation au travail j'ai eu le droit à la trahison au travail d'amis j'ai eu le droit à tout ça mais en fait aujourd'hui j'ai conscience de tout ça mais en étant humaniste on cherche toujours à vouloir voir la lumière dans celui qui nous attaque on ne veut pas le condamner on ne veut pas le condamner on se dit à la fois il y a toujours cette force de lumière en lumière donc on essaie de retrouver la lumière mais en réalité à un moment donné on se rend compte que on ne peut pas le changer s'il ne veut pas et le problème c'est que ce sont des vampires d'énergie et ils nous font baisser notre taux vibratoire et à des moments ils peuvent même nous amener à ce que nous-mêmes nous soyons dans la manipulation et c'est dangereux parce que la limite entre le pervers et la victime elle est infime nous-mêmes nous pouvons devenir des pervers en fonction des endroits des rencontres des personnes même si ce n'est pas notre comment dire manière d'être notre manière d'être exactement donc c'est vrai que même aujourd'hui je suis constamment confrontée à ça ces gens qui essaient de me manipuler parce que je prends trop de place parce que mon énergie est débordante et en fait ils ne supportent pas ma place exibérante extravertie qui aime la vie ah ça ils n'aiment pas je suis leur miroir de ce qu'ils n'aiment pas et en fait ils m'attaquent et ils veulent voilà ils veulent me détruire ils me rabaissent et à un moment donné je dis stop c'est fini ça c'était avant mais la inda d'aujourd'hui c'est fini bravo elle ne laisse pas plus personne ne lui faire du mal pourquoi ? parce que j'ai compris que la bienveillance commençait d'abord par soi bravo c'est ça voilà bravo ça c'est fini mais c'est la vie aussi sur les expériences tu sais très bien plus tu as des épreuves dans ta vie plus tu tombes plus tu apprends sur toi et plus tu t'éveilles et que tu te dis mais la vie elle est trop précieuse pourquoi je vais me prendre la tête et je vais accepter que l'autre me fasse du mal non basta je n'accepte plus et c'est comme ça on change on évolue et tant pis pour eux si on décide de lâcher c'est-à-dire que ce soit une amitié ou un travail ou un amour on lâche on lâche on ne veut plus être manipulé et c'est important je pense et toi Mina t'as vécu certainement des choses aussi similaires de toute façon moi je ne connais personne qui n'a pas vécu d'abus oui bien sûr que j'en ai vécu sans m'en rendre compte sans savoir que c'en était je crois que c'est ça c'est que le point le moment où tout d'un coup quelque chose peut changer c'est le jour où on réalise que c'était de l'abus parce que par exemple quand nos parents nous abusent en nous disant des choses t'es nul t'arrives vraiment à rien t'as jamais rien réussi à faire enfin des choses comme ça que j'ai entendues ben quand on est enfant comme nos enfants nos parents on leur donne le bon Dieu sans confession quoi et on a tendance à y croire après bien on va commencer et c'est souvent le regard des autres qui va nous permettre aussi des fois il y a des regards bienveillants et des regards de personnes c'est souvent les professeurs moi c'était mes professeurs mes professeurs certains professeurs m'ont dit des choses qui m'ont redonné de l'estime de moi et en fait c'est ça le piège c'est qu'on perd de l'estime de soi on perd de l'amour de soi et inconsciemment en fait on attire inconsciemment des gens qui sont un peu semblables finalement comme si celui-là enfin il ne va pas nous faire ça voilà et jusqu'au jour où on commence à comprendre que non cette personne-là elle a le même profil et elle ne va pas c'est comme si on voulait être réparée quelque part en fait par quelqu'un d'autre qui ne peut pas le faire de toute façon et Inda ce que tu as dit enfin moi la façon dont je l'ai entendu c'est enfin un jour j'ai commencé à me mettre en première place enfin un jour j'ai commencé à me dire bon moi j'ai pas voilà quand j'ai envie de dire non je dis non je vais pas me réduire parce que le problème quand on a vécu l'abus c'est qu'on se réduit on rase les murs on n'ose plus rayonner de sa splendeur et Inda ce qu'elle est en train de nous montrer c'est qu'elle a cassé non mais en fait l'abus existe depuis la nuit des temps et on ne fait que répéter finalement même ceux qui nous ont abusés ils ont été abusés comme ils connaissent l'abus ils nous font l'abus et un jour c'est la conscience qui nous fait changer et qui c'est qui peut changer ça c'est nous un jour tu dis là aujourd'hui je casse la chaîne de l'abus ok j'ai été abusée mais c'est fini maintenant je vais faire de ma vie ce que j'ai envie même s'il y a les autres qui critiquent de toute façon les critiqueurs c'est leur métier il y en aura toujours aujourd'hui sur un stage j'ai mis une citation que j'avais mis en visuel les chiens aboient la caravane passe et bien finalement non mais c'est ce qu'on disait quand on était gamin mais c'est ça c'est qu'un chien il fait son boulot il aboie et toi et c'est toujours celui qui dit qui est et c'est celui qui dit qui est et oui alors la bave du crapaud t'as pas la blanche colons exactement ça me passe sous les pieds sans me soulever ah c'est pas mal celle-là je la connaissais pas ah il y en a une autre le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence non mais ça ça peut changer qu'à partir du moment on commence à se donner de l'amour à soi-même et de l'appréciation parce que sinon on est tellement en manque de de l'approbation de l'autre et de la réparation de l'autre que ça peut des fois ne jamais s'arrêter et je pense que parfois c'est les blessures les grosses blessures les gros trucs qui nous font dire maintenant c'est fini le gros truc la goutte d'eau qui fait débrouder le vase moi c'est ce qui m'est arrivé moi les abus que j'ai vécu le plus grand c'est du chantage au suicide et sous forme de avec le prétexte de l'amour derrière je t'aime tant tu t'en vas je meurs c'est horrible le chantage au suicide mais c'est le plus gros des abus qu'est-ce que tu fais là au milieu tu vois et donc il a fallu vraiment que ça ça m'écrase et que ça m'écroule pour que tout d'un coup bon parce qu'il s'est passé plein de choses mais c'est pour que d'un coup je me dise non là maintenant où je vis et je vis en m'honorant et en m'aimant je ne sais pas comment parce qu'au début on ne sait pas comment ben oui on doit apprendre finalement c'est de la rééducation moi j'ai vécu ça comme de la rééducation d'oser reconnaître que je pouvais avoir de la valeur oser reconnaître que je pouvais m'aimer et qu'il n'y avait pas besoin de mériter de quelque chose d'ailleurs pour être aimé c'est normal c'est notre droit de naissance ça c'est une bonne je vais vous lire moi ce que j'ai noté beaucoup c'est par rapport au psy quand il parle des effets des effets de ça bien sûr il y a le stress la dépression il peut y avoir même des troubles de l'alimentation devenir boulimique ou anorexique ou des cauchemars voilà il y a plein de choses des sentiments de confusion j'ai noté il y a tellement de choses et ne pas arriver à se respecter soi-même douter de soi tout le temps ne pas arriver à prendre des décisions c'est très pernicieux et sur le long terme et donc c'est par rapport à tout ça que les gens ont écrit que la plupart des personnes sont en dépression et déprime c'est tout à fait normal parce qu'un manipulateur va émettre des énergies négatives vampirisantes donc qu'est-ce que ça va faire puisque nous sommes interconnectés lui il va vampiriser l'énergie de sa victime et la victime en fait son taux vibratoire va baisser et lorsque le taux vibratoire baisse et bien ça va agir donc il y a un déséquilibre au niveau ionique des ions négatifs et positifs donc l'excès de stress c'est les ions positifs malheureusement et ça va agir au niveau de la chimie du cerveau c'est interconnecté et donc ça va agir au niveau de la sérotonine dopamine mélatonine la hormone du sommeil et c'est pour ça qu'il y a des risques de dépression de déprime d'anorexie de boulimie parce que la personne elle est dans un déséquilibre tel psychique psychosomatique émotionnel énergétique et physique donc c'est pour ça que c'est très dangereux et très vicieux et il est important en réalité on nous a pas donné des moyens pour apprendre à savoir qui est pervers comment le rencontrer comment le découvrir comment le déceler quelles sont justement ses clés pour savoir qui me manipule ou non c'est ça qui est difficile et encore plus lorsque tu es hypersensible il y a de plus en plus d'êtres hypersensibles hyper empathiques et ce sont ces êtres là qui sont les victimes c'est marrant parce que le premier témoignage que j'ai reçu c'était cette femme qui est tombée malade après les 52 premières minutes et donc on avait fait un cocktail à la SACD on ne projetait que ça mais il n'y a rien dans les 52 premières minutes on ne sait rien on voit un début d'histoire d'amour on se dit bon c'est peut-être une histoire d'amour et elle est rentrée chez elle elle ne pouvait plus parler elle avait de la fièvre et ça a duré 3-4 jours et bon j'ai compris que c'était en fait ce qu'on appelle l'amnésie traumatique tu vois c'est un truc qu'elle avait dû occulter il y a très longtemps et qui remontait à la surface sans voir l'histoire juste avec la vibration j'ai trouvé ça voilà et puis il y en a une autre qui nous écrit la blessure d'abus elle s'appelle Marina Sibour de loin d'ailleurs elle était venue de loin du midi la blessure d'abus touche à l'identité profonde de l'être et dans ce film le plan physique est touché avec ce qui lui fait prendre sans qu'elle le sache et sur le plan psychique avec la manipulation et donc ce traumatisme se rapproche de celui du viol la seule solution est la reconnexion au soi donc elle a bien à saisir ce que disait le film et elle dit j'aurais bien aimé avoir dès mon plus jeune âge des solutions les solutions démontrées dans le film God Myster mais on ne nous a pas appris à nous servir de notre intuition on favorise toujours la raison dans l'éducation on se moque de nos ressentis et de plus elle rajoute ça ce qui est énorme parce que là on touche au générationnel de plus ma famille a connu tous les traumatismes de la déportation ce qui n'a pas facilité ma confiance en la vie même si c'était un sujet tabou chez nous allez-vous diffuser ce film dans les écoles voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aimerais bien bien sûr on va voir on va voir la suite de l'histoire pour l'instant mais c'était important de lire ça et alors ce qui est drôle c'est que les garçons ont parlé il n'y a pas eu que les femmes parce que comme vous dites comme dit Mina ça touche tout le monde alors il y en a une autre c'est Sandrine de Paris elle a été violée à 13 ans par un homme beaucoup plus âgé qu'elle un ami de ses parents elle dit je n'en ai jamais parlé à personne j'ai réussi à aller de l'avant malgré tout en me concentrant sur mon travail et les bonnes choses de ma vie mais je m'aperçois que je me fais toujours avoir financièrement c'est étrange que ce soit financièrement d'ailleurs par des gens qui proposent des solutions miracles quand j'ai des difficultés je crois ce qu'ils disent et après je me sens très mal car je me juge complètement naïve je ne sais pas comment résoudre cela sans me méfier de tout le monde à part dire non à toute proposition apparemment avantageuse pour moi qu'en pensez-vous ? alors je vous pose la question on va poser d'abord la question mais là c'est après je veux voilà je ne sais pas si j'ai vraiment un élément de réponse mais déjà c'est vrai que les histoires d'argent ça touche à sa valeur on revient toujours à la même chose la symbolique de l'argent c'est la valeur qu'on se donne et donc là aussi on peut se couper de son discernement moi ce que vous avez dit à un moment donné l'une et l'autre c'est cette reconnexion au soi c'est-à-dire que tant qu'on attend de l'extérieur en fait des choses qui nous remplissent on est complètement des mendiants et des esclaves finalement et peut-être que tout ça nous arrive aussi pour tomber et réaliser qu'il y a quelque chose d'autre de plus grand encore qui est là un amour plus grand quelque chose de plus lumineux et sacré qui est à la fois à l'intérieur de nous et autour de nous moi j'étais totalement athée quand j'ai vécu tous ces événements un peu traumatiques et c'est ça qui m'a je ne sais pas comment dire le fait aussi un abus quand il est violent j'ai envie de dire tout s'écroule même le mental on ne contrôle plus alors c'est dramatique mais ça peut être notre chance aussi en tout cas moi c'est comme ça je l'ai vécu parce que je n'avais plus rien à perdre c'est comme si je n'avais plus rien à perdre et du coup j'ai baissé mes contrôles et tout et là il s'est passé des choses tu as parlé d'intuition Inda et bien tout d'un coup j'ai commencé à avoir des perceptions que je n'avais pas avant c'est comme si quelque chose s'était écroulé dans ma souffrance d'abuser justement et que vous savez on dit un pot fêlé laisse mieux passer la lumière mais c'était un peu ça et tout d'un coup moi qui étais une vraie cartésienne je ressentais des choses étonnantes je percevais et mon intuition et tout d'un coup une personne arrivait et là oh là là je sentais je sentais je ne savais pas pourquoi mais je savais qu'il ne fallait pas y aller et peu à peu j'ai suivi toujours cette guidance même si c'est irrationnel même si les autres me disent mais pourquoi tu fais ça ok je suis mon élan intérieur et je crois que c'est ça la clé c'est qu'à un moment donné on sait mais même ton héroïne elle savait bien sûr au début elle savait mais elle a manqué quelque chose pour y aller vraiment il fallait lâcher il fallait lâcher le résultat en fait elle le dit à un moment elle lui dit je sais ce que tu vas me dire quand on écrit comme vous automatiquement il faut passer au filtre de la raison pour se faire comprendre des autres et elle dit ma raison a déjà accompli cette tâche et il s'aperçoit que la blessure qu'elle avait d'avoir besoin d'être réassurée et tout ça ne marche plus elle est guérie et donc là c'est là c'est là qu'il y a le retournement mais comme elle est archi elle en a pris beaucoup là parce que il n'arrête pas de lui dire je t'ai tout donné je t'ai tout donné mais en fait en fait c'est la petite poudre qui lui donne je t'ai tout donné c'est vrai c'est intéressant parce qu'en fait Mina ce que tu disais justement que tu étais cartésienne mais en fait je disais toujours aux cartésiens vous savez que Descartes a fondé sa théorie à partir du rêve ils me disent quoi ? à partir du rêve c'est à partir de l'irrationalité que Descartes a créé la rationalité donc en réalité toutes nos croyances sont des fausses croyances et qu'il faut absolument refaire une reprogrammation de son être par la connexion avec la source de l'amour inconditionnel la puissance justement cette lumière là qui est en nous et en fait l'argent est une énergie qui doit circuler et c'est vrai que même dans ton film Hélène elle savait qu'il l'a manipulé mais il y avait toujours ce côté de la carotte d'argent qui mais oui je vais pouvoir te produire je vais pouvoir être là et tout et en fait c'est ça aussi le manipulateur utilise la faiblesse de l'autre lorsqu'il est en manque d'argent ou qu'il a besoin justement de se réaliser de se réaliser juste ça bien sûr bien sûr et c'est important justement de le comprendre et puis comme disait Mina en réalité si l'être humain cherche à l'extérieur le bonheur ou la réussite et bien il l'attirera par la loi de la fraction que la catastrophe c'est tout c'est ça le plus important à croire et à comprendre surtout parce qu'en réalité tout est expérience de la vie nous vivons des expériences plus ou moins douloureuses mais qui nous amènent à purifier notre âme et à nous reconnecter à l'essentiel et à nous libérer de tous ces schémas archaïques ces fausses croyances et cette programmation même de la mémoire transgénérationnelle qui ne nous appartiennent pas et qui doivent guérir c'est ça surtout surtout parce que ça encore on n'a pas tout exploité là-dedans loin de là mais Mina nous a raconté bien des choses par rapport aux mémoires je me rappelle on avait parlé de ça aussi un autre jour donc lié à tout ce que disait la Marina ce qu'on lisait sur cette Marina qui parlait de sa famille etc alors je vais vous en lire un autre d'un garçon il dit la blessure d'abus je l'ai connue dès mon plus jeune âge quand mes parents favorisaient systématiquement mon petit frère et m'avaient transformé en serviteur de tous leurs besoins résultat dans chacune de mes relations avec des partenaires sentimentales je me suis toujours mis au service de leurs propres besoins en m'oubliant systématiquement moi-même afin de ne pas être un égoïste bien sûr elles en ont abusé et m'ont même imposé une tierce personne dans le couple et cela s'est toujours soldé par un échec comment effacer tout cela voilà c'est Régis de sans liste voilà et puis il y a encore un Gilbert de Lyon il dit je suis devenu un adolescent violent après avoir été le souffre-douleur de mon père et de mon grand frère dans mon enfance tandis que ma mère était loin à cause de son travail je me suis fait virer de plusieurs écoles mais j'ai appris à me défendre et à faire que l'on me craigne maintenant dès que les choses ne sont pas comme je veux j'explose car cela fait peur à mon entourage et ainsi j'obtiens satisfaction c'est automatique même si je ressens de la douleur à sentir combien mes proches s'éloignent de moi pensez-vous qu'il y a une solution dans ce monde face à cette violence en chaîne waouh c'est-à-dire qu'on reçoit la violence et on la redonne à n'importe qui c'est ça c'est ça qu'il nous dit en fait mais c'est assez violent en fait il en a conscience il en a conscience mais il ne peut pas le temps c'est ça c'est utile en même temps c'est utile bien sûr parce qu'il dit il dit lui-même je fais des crises pour avoir ce que je veux exactement ce qu'il a été programmé comme ça dans son enfance mais c'est important justement qu'il se fasse aider pour déprogrammer cette mémoire qui n'est pas le bon comportement à avoir dans le sens où en fait lui il a dit en pensant que c'est ça pour se faire respecter c'est ça c'est ce qu'il pense et il y a beaucoup de délinquants enfin de je pense que toute la violence elle peut se résumer dans ça dans ce qu'on vient de voir là c'est un gros truc c'est pour ça que je fais ces émissions sur Bonheur TV parce que je me dis ces sujets-là ils ne sont pas tellement abordés ailleurs parce que normalement c'est dédié à l'éducation à la paix donc comment avoir cette paix intérieure extérieure l'héroïne du film ce qu'elle veut c'est la paix avec tout le monde avec son groupe de musiciens avec son mec avec tout et avec ce manipulateur aussi et que si vraiment il est sincère parce qu'elle lui accorde le bénéfice du doute malgré la petite voix qui dit tout le temps non 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 attention attention voilà elle va jusqu'au bout quand même pour savoir pour expérimenter jusqu'au bout parce que l'humain malgré sa clairvoyance la plupart du temps il expérimente quand même il essaye toujours il essaye il se dit non non ça va peut-être marcher ça va peut-être marcher ça va peut-être marcher quand même ça va peut-être marcher en réalité on sait avoir ouais mais bon enfin en fin de compte en fin de compte l'histoire se termine bien l'histoire s'est bien terminée qu'est-ce que t'en as pensé toi Amina de ce cheminement étrange moi je voudrais je voudrais rebondir là sur la fête de répétition de répéter la répétition et l'action réaction en fait tant qu'on n'est pas conscient soit on fait pareil soit on fait l'inverse et en fait on est toujours en réaction en fait à quelque chose voilà et l'idée c'est de pouvoir être au-delà de ça c'est-à-dire je dis souvent de s'élever au-delà des nuages je l'ai tellement dit que maintenant j'habite au-delà des nuages mais c'est ça c'est de prendre suffisamment c'est de pouvoir observer de pouvoir avoir la capacité à la fois de vivre de ce qu'il y a à vivre mais aussi de l'observer et de se rendre compte de ce chemin répétitif et moi j'ai envie de dire une chose ça me fait penser aux alcooliques anonymes etc. qui à un moment donné ils font appel à une force supérieure et moi je dirais que quelque part on l'appelle comme on veut on l'appelle la grâce on l'appelle le grand tout on l'appelle l'univers mais il y a un moment donné on ne peut pas s'en sortir tout seul avec son mental moi au début j'étais psychothérapeute classique en que je t'ai à l'analyse jungienne mais on ne parlait pas de spiritualité enfin de Jung oui mais pas dans la psychothérapie classique dans laquelle je suis commencée et quand je me suis ouverte à la psychothérapie jungienne et que j'ai vraiment étudié Jung j'ai adoré parce que pour moi il me manquait cet aspect du sacré voilà parce que aussi si on n'a pas le sens du sacré on ne se considère pas soi-même comme sacré alors que nous sommes sacrés chaque être vivant est sacré même celui qui nous manipule d'ailleurs mais en même temps c'est ça c'est cette perte du sacré cette disparition du sacré cette déconnexion avec la terre avec les perceptions et moi ce que je peux dire c'est que en ce qui me concerne parce qu'on ne peut pas parler moi je ne vais pas faire de théorie je peux dire que pour moi ma véritable transformation personnelle elle s'est faite parce que j'ai fait appel à quelque chose de plus grand en moi on a parlé du soi je l'ai créé avec un S majuscule à la source à cette énergie qui était innommable mais qui nous amène des synchronicités ma vie a été un chemin de synchronicités et moi ce que je voudrais dire aux gens qui vivent qui ont l'impression d'être enfermés parce que c'est ça dans l'abus c'est que il y a des signes qui peuvent nous permettre d'aller à gauche plutôt que d'aller à droite et c'est vraiment de demander là aujourd'hui qu'est-ce qui est requis pour moi et tout d'un coup ton intuition se développe et tu sens que tu dois aller à gauche et c'est ce qui va peu un peu te faire sortir de l'habitude de toujours rencontrer les mêmes personnes c'est une forme d'habitude aussi c'est vibratoire Indelle a très bien dit on est des êtres vibratoires tant qu'on ne change pas nos vibrations on est sans arrêt dans l'attraction bon voilà et donc comment on change nos vibrations par des paroles par des paroles différentes par des croyances différentes c'est vraiment comme rééduquer nos pensées les voir aussi et puis commencer à prendre à choisir autre chose parce qu'on oublie qu'on a le choix par exemple moi je me rappelle j'avais une femme battue dans un de mes stages puis elle n'arrêtait pas de raconter toutes les horaires puis à un moment donné j'ai dit mais pourquoi tu ne pars pas et là il y a eu un silence ben oui mais c'est mon mari ça fait 30 ans et puis je ne peux pas partir parce que parce que je lui dis mais peut-être que là maintenant il y a un nouveau choix oui mais comment je vais faire ben demande à la source à un moment donné tu ne sais pas où tu vas il faut accepter d'aller dans l'inconnu à mon sens il faut accepter de sortir du confort de l'habitude qui parfois peut être très violent mais c'est l'habitude pour oser aller dans quelque chose de nouveau on ne sait pas ce que c'est d'accord mais peut-être ça ne peut pas être pire en tout cas et de donner moi je dis toujours donner la main à la source donner la main à la conscience et dans les moments les pires de dire c'est comme la prière on peut prier la prière on peut faire aussi une prière laïque on n'est pas obligé de faire les prières religieuses mais en source de tout ce qu'il y a c'est toi qui m'as donné la vie mais où je vais là maintenant et tout d'un coup c'est comme si c'est comme si on cassait le plafond vert du mental et qu'on accède à autre chose qu'on appelle le chant quantique vibratoire et là il y a des synchronicités des signes des rencontres un bouquin une émission tout d'un coup qu'on écoute et c'est ça regarde Mina ce qu'il y a marqué j'ai un seul livre sur ma table il y a marqué le sacré comme inspiration mais oui mais là tu as tout dit tu as tout dit tu sais moi ça fait j'ai pas mal d'années derrière moi maintenant et j'ai fait des tas de formations de thérapie des choses incroyables tous les outils que je peux avoir dans mon sac à dos et en fait je suis justement en train de poser mon sac à dos parce qu'il n'y a qu'un outil c'est celui de demander de recevoir et d'accepter les synchronicités finalement il y en a un qui l'a dit il y a 2000 ans demande et tu recevras et finalement et quelque part les hasards mais moi j'ai une gratitude alors aussi la gratitude je trouve parce que la gratitude c'est une vibration extraordinaire ne serait-ce que la gratitude de se dire je me suis réveillée ce matin qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie aujourd'hui et la gratitude c'est une merveilleuse vibration c'est la vibration du coeur et en fait il y a une énergie dans laquelle nous devons sortir parce que c'est la peur on sait très bien que l'inverse de l'amour c'est pas la haine c'est la peur et puisqu'on parle de manipulation je voudrais vous dire que si on regarde bien au niveau collectif on est pas mal manipulé par la peur et bien si nous pouvions sortir de ça et demander comment sortir de toutes ces situations extrêmes dans lesquelles nous sommes et non pas de plonger dans la peur mais de plonger dans quelque chose de quoi d'autre est possible c'est vraiment du vibratoire c'est une histoire vibratoire c'est ce qui est dit dans le film aussi puisqu'il y a toujours cette voix grave qui vient dire voilà 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 où tu en es exactement c'est pas ce qui te dit là c'est pas du tout ce que tu es en train n'écoute pas ça c'est ça c'est ça c'est ça qu'a touché les gens d'entendre ça parce qu'il y avait les trois niveaux de lettres qui étaient représentés et ils l'ont très bien compris j'étais contente parce que j'avais une amie elle me disait mais tu crois que les gens vont comprendre je dis ben tu sais c'est eux c'est eux ils vont se reconnaître fatalement mais toi tu m'as dit un truc formidable sur les déclarations d'amour à un moment quand il lui est on ne sait pas s'il ment on a tout le temps le doute tu m'as parlé de ça tout à l'heure Mina quand il lui dit ah mais à un moment donné on peut se laisser complètement avoir ah mais complètement à un moment donné moi j'étais là je me mette à la place et tout ça je me disais mais waouh il y a tellement de ah tu vois et il y a oui non mais tu vois et à un moment donné oui c'est pour ça que je comprends tellement que les gens des fois on pourrait dire mais comment elle a pu faire ça enfin c'est incroyable vous savez quand on voit les autres mais je peux comprendre ça parce qu'on a tellement aussi envie que les autres soient bons lumineux etc je crois qu'Ainda elle a commencé d'ailleurs en disant ça mais c'est justement qu'il ne faut pas se couper de son percevoir c'est vraiment ça la perception parce qu'en fait l'intuition on l'a toute on l'a toutes et tous voilà mais il y a un moment donné il y a le mental il construit aussi des scénarios de comment ça doit être la vie etc et c'est là qu'on peut ne pas écouter cette petite voix si on écoutait vraiment cette petite voix je pense qu'il y a des moments on dirait ben non là je ne suis pas disponible non ben j'ai j'ai rendez-vous enfin bref voilà mais là ce qui la sauve dans l'histoire c'est que malgré ce qu'on lui ingurgite à son insu et qui est totalement aphrodisiaque quand elle veut y aller elle sent le décalage tout le temps et c'est ça qui la sauve parce que ça ne correspond pas quand tu aimes quelqu'un qui a une vraie relation d'amour de part et d'autre déjà quand tu l'embrasses tu ressens quelque chose il y a une alchimie et là il n'y avait pas il n'y avait rien justement rien et c'est ça qui voilà c'est ça qui met la puce à l'oreille outre la petite voix outre la petite voix ah oui j'avais oublié ça je voulais t'en parler parce que ça m'a frappée moi je m'intéresse beaucoup aux relations évidemment ça fait partie aussi de mon travail de mon accompagnement et en fait ce qui est frappant c'est que souvent quand on tombe amoureux entre guillemets enfin quand il y a souvent c'est des désirs assez quand même sensuels le corps qui vibre etc et en fait grâce à ce désir moi je trouve que la sexualité peut être un pilier énorme à l'ouverture une ouverture plus grande si on l'utilise comme ça parce que sinon on serait vite on pourrait être très vite inhibé par la rencontre avec l'autre et heureusement qu'il y a le désir au début quand on est jeune enfin peut-être plus tard aussi mais qui nous amène à faire tomber un petit peu à faire fondre la glace et ce qui se passe c'est que c'est tellement beau et merveilleux de se fondre dans l'autre et de se fondre dans la relation et d'avoir cette extase et cet orgasme qu'on va attribuer à l'autre ce pouvoir de nous avoir rendu extatique or l'autre il a été un interrupteur mais d'une certaine façon la mort il a été un interrupteur pour qu'on ouvre tous nos centres énergétiques et que tout d'un coup la vie nous traverse d'en bas et d'en haut et qu'on arrive à cet état extatique que l'on peut ressentir par la méditation aussi dans la nature on peut vivre des moments d'extase pourquoi dans la sexualité dans la rencontre à deux ça marche bien parce que là vraiment on fait tomber toutes nos barrières en fait et c'est dans l'abandon qu'on vit l'extase il faut un abandon total et la relation à deux peut être une porte vers une merveilleuse spiritualité en fait d'utiliser cette confiance qu'on a dans l'autre et l'amour pour complètement s'abandonner mais c'est pour ça que les gens aiment tellement les relations intimes mais ils attribuent leur extase à l'autre ce qu'il faut l'extase elle vient de nous de l'abandon en fait qui a été merveilleusement aussi comment dire permis enfin on se l'est permis parce que l'autre était là mais on oublie qu'on peut aussi vivre ça soi-même sans passer en même temps dans le film c'était chimique cette extase donc mais oui mais oui mais ça fait rien mais on le sait oui mais on le sait on le sait qu'il y a des drogues qui permettent ça si tu veux et quand les personnes découvrent qu'elles peuvent le vivre aussi sans pourquoi pas moi j'ai moi j'ai toujours eu une appréhension de toutes les drogues donc je n'ai pas l'expérience mais je connais des personnes qui ont vécu des extases incroyables le problème c'est la dépendance qui va mais qui heureusement ont à un moment donné suivi un chemin ou spirituel ou autre qui leur a permis de se rendre compte que ce qu'elles avaient vécu grâce à un produit chimique et bien finalement elles avaient aussi une chimie dans le corps naturelle extatique et qui énergétique vibratoire et finalement moi j'en connais pas mal qui ça leur a donné envie de découvrir ça sans rien voilà c'est ce qu'elle dit je vais garder cette sensation mais avec en plus le plaisir de m'exprimer comme je veux exactement et en fait c'est important de le dire parce que lorsqu'on médite et lorsqu'on se connecte réellement à la source on a cet état c'est un état d'amour d'extase cet état de lâcher prise totalement d'ailleurs d'ailleurs la plupart du temps quand je suis dans cet état là je fais des Facebook live pour transmettre aux gens et en fait on le voit dans mon visage on le voit ma manière de sourire d'être vraiment et on pense que j'ai fumé on me dit qu'il ne faut pas on me l'a dit à moi aussi parce que t'as fumé oui j'ai juste fait 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 mais en fait c'est ça c'est un état tellement beau que en réalité nous sommes dans une paix infinie un amour infini où on lâche toutes nos résistances et on se laisse on s'abandonne à cette paix à cet amour à cette euphorie là que l'on a normalement nous en tant qu'être humain le chercheur spirituel peut être amené à recevoir par la source en étant réellement sincère déjà avec soi c'est ça le plus important d'abord et c'est vrai ce que dit Mina c'est qu'il faut il faut chercher à l'intérieur de soi il ne faut pas chercher à l'extérieur c'est à l'intérieur de soi il faut expérimenter avec soi-même c'est important justement d'apprendre à se connaître connaître ses sens ses sensations gratitude le mot gratitude est tellement puissant vibratoirement en fait qu'il nous auto-guérit et c'est ça qui est beau et en étant à la reconnaissance constante et dans la gratitude de voir de marcher de parler d'entendre on utilise tous ses sens et surtout lorsqu'on se connecte par exemple à la nature on ressent cet état moi je fais souvent une expérience par exemple je vais choisir dans un parc un très bel arbre je ferme les yeux et je ressens l'énergie de l'arbre et je suis dans cet état automatiquement de lâcher prise et d'euphorie où je m'envole mais c'est la nature la nature elle est chargée la nature elle ne ment pas elle est positive elle nous fait du bien c'est nous-mêmes la dualité de l'humain le bien le mal besoin de manipuler l'autre domination en fait on est constamment en train de jouer des jeux il y a tellement de personnages dans notre tête qu'on se demande si notre humanité n'est pas schizoprénique à un moment donné on ne sait plus qui on est sauf si on revient vers la source de l'amour et le véritable amour ça commence déjà par s'aimer soi pour connaître la source il faut se connaître soi-même je pense que ça c'est très important bon bah écoutez dites moi si vous avez d'autres choses à rajouter sur ce sujet sans fin sans fin et surtout quels sont les tuyaux que vous pouvez donner parce que c'est ça qui est important pour les téléspectateurs donc tu as dit se reconnecter au soi enfin à sa source divine intérieure ça c'est la priorité bon il y a-t-il d'autres choses c'est libéré déjà en fait il y a un travail énorme à faire c'est un travail de transcendance de nos propres émotions négatives parce que en réalité tant qu'on garde dans nous ces charges vibratoires négatives qu'elles soient émotionnelles mémoires transgénérationnelles nos propres mémoires nos propres traumatismes si on ne les regarde pas en face en fait on n'accepte pas de les transcender ce sont ces propres énergies négatives qui vont nous auto-engouter nous auto-saboter donc si réellement nous voulons être dans cette synchronicité dans cette loi de l'attraction dans cette magie de la vie et la voir telle qu'elle est réellement avec les signes et bien il faut faire ce travail intérieur ce combat intérieur de lumière de transcendance voilà et en fait au fur et à mesure il y a des personnes qui ne peuvent pas y arriver seules donc ils doivent aller voir par exemple les psychothérapeutes ils doivent aller voir au niveau de la thérapie énergétique je sais que j'aide énormément de personnes aussi à ce niveau-là depuis des années et je me suis rendue compte parce que grâce aux gens qui viennent nous voir on grandit nous-mêmes et on s'auto-guérit nous-mêmes pourquoi ? parce que quand on est dans cette ouverture moi je sais très bien quand j'ai des cartésiens qui viennent et que je commence à poser mes mains sur leur tête je sais qu'ils sont cartésiens je ressens ça bloque ça bloque ça ne veut pas lâcher et je ressens et je ressens et je leur dis laissez-vous aller et après quand ils sortent de la séance ils me regardent c'est bizarre j'ai la tête qui tourne je me sens bizarre mais en fait je leur dis vous pouvez vous féliciter parce que vous avez accepté de lâcher prise on ne peut pas faire le travail à la place des personnes on accompagne mais ce n'est pas nous qui guérissons c'est eux-mêmes s'autoguerissent et c'est ça c'est un travail de toute une vie toute notre vie on va travailler nous-mêmes sur nous sur nous-mêmes parce que toute notre vie on va avoir des rencontres toute notre vie on va avoir des expériences où on peut avoir des traumatismes à chaque âge on peut avoir des traumatismes mais en fait c'est comment je vais le vivre ce traumatisme comme les deuils comme la perte d'un travail est-ce que je vais avoir peur de l'inconnu ou au contraire je sais que l'inconnu c'est le champ de tous les possibles je sais que la mort c'est la vie et qu'en réalité nous sommes connectés à ceux qui sont de l'autre côté en attente de nous retrouver donc en fait c'est ça c'est quel est mon état spirituel plus je travaille ma spiritualité plus je m'élève et plus je lâche les fardeaux c'est ça qui est important aussi ne pas répéter l'histoire c'est pas parce qu'on m'a fait du mal que je vais faire du mal aux autres mais au contraire en travaillant sur moi j'apprends à prendre cette expérience-là et ce mal-là à le transcender et me dire je veux être la meilleure version de moi-même et être l'ambassadeur de ce que je prône sur Terre voilà ce que je pourrais dire et toi Mina moi je dirais que oui tout ce que dit Inda bien sûr mais quand une personne je pense à ce monsieur qui a des moments de colère et tout c'est libérateur d'une certaine façon de ne plus se laisser dominer mais en même temps je sais aussi qu'il se fait du mal à lui parce que évidemment après il regrette et tout et moi j'utilise énormément le corps la danse la danse le chant les mouvements complètement voilà de vibration du corps et ça marche extrêmement bien en fait j'accompagne les gens là où je me suis accompagnée moi et ça a quelque chose qui a vraiment beaucoup bien fonctionné c'est de mettre de la musique et de donner mais la colère même de danser sa colère de parler sa colère de faire du charabia de dire des mots qui n'ont pas de sens pas mettre des mots forcément qui sont forts mais comme les enfants quand ils font du charabia et moi je le vois dans des séminaires les gens au bout d'un moment ils rigolent alors qu'au début et pourtant on n'a pas parlé de la situation on n'a pas dit oui ma mère m'a fait ça quand j'étais petite non pas du tout tout d'un coup il y a une émotion allez hop on la prend on la bouge on la danse on y va et c'est extraordinaire et puis Inda l'a bien dit la nature moi j'ai la chance d'habiter dans la nature je suis toujours dehors et il y a un truc aussi c'est que la nature elle ne nous juge pas pourquoi on est si bien dans la nature parce qu'on n'est jamais jugé et l'arbre il ne va pas dire toi t'es moche je ne te veux pas la nature nous accueille et c'est vrai parce que dans le monde les gens jugent tout le temps il faut dire ce qu'il y a on capte parce que nous on capte les histoires des gens surtout quand Inda elle dit moi je suis très très sensible et tout oui elle est médium enfin médium je m'entends oui en patte elle capte et en fait on va capter parfois la tristesse de quelqu'un sans s'en rendre compte on se réveille on dit je suis misant triste ça doit être parce qu'on m'a mal parlé non c'est parce que tu as capté la tristesse de quelqu'un et à ce moment là c'est important d'apprendre à se désidentifier le travail de désidentification est très important non par exemple cette colère à qui elle appartient après coup parce que sur le moment quand elle est là elle est là on la bouge mais est-ce que c'est vraiment à moi ou est-ce que c'est celle de mon père ou est-ce que c'est celle de mes ancêtres ou est-ce que c'est celle d'un inconscient collectif qui s'agite dans mes cellules et là on est en train de faire un super travail parce que tout d'un coup il y a une dissociation on n'est plus collé à l'émotion problématique on commence à dire ah mais c'est peut-être pas moi ah c'est peut-être à quelqu'un d'autre ah ben alors oui non donc je prends pas j'achète pas et donc oui et j'ai envie de dire que ça peut être très facile en fait bah des fois des personnes pensent qu'il leur faut des années des années de psychothérapie peut-être que juste justement accueillir l'émotion la faire bouger juste le temps qu'il faut et tout puis ensuite repartir sur et source est-ce que tu peux m'envoyer des informations quoi comment sortir de ça et suivre suivre la synchronicité comme je disais tout à l'heure ouais en fait c'est pas si grave que ça ça peut se transformer mais ça j'ai envie de dire même les pires situations on peut en faire un cadeau un tremplin pour s'élever encore plus haut mesdames merci beaucoup vous avez été splendide dans tout ça on pourra en faire une deuxième sur les effets sur le corps parce que j'ai eu beaucoup aussi de témoignages voilà il y a beaucoup encore à dire on n'a pas fini moi j'ai envie de dire merci d'avoir provoqué ça à travers ce film parce qu'un film ça permet de d'ouvrir la parole parce que on traverse les choses ça vient plus facilement et il y a preuve c'est que les gens parlent oui ils ont parlé c'était c'était très important moi je suis contente de l'avoir fait ça n'a pas été facile facile mais mais voilà il a pu il a pu il va suivre sa voie je vous dis à très bientôt toutes les deux moi je vous embrasse très fort toutes les deux et je vous dis à très très bientôt merci 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 au revoir au revoir